J'étais sur une idée de start-up, c'est Switch, solide. Évidemment qu'il s'est planté avec son application. Je vais finir boucher. Mais j'ai eu un feeling. Ça veut dire que c'est légalisé ? Mon père. Je t'ai dit que je vais plus te voir ici. Il était très chaud. J'ai qu'à garder ton idée parce que c'est vendu, c'est fini. Ma sœur, elle a cru en moi, direct. Et toi, mais t'es toujours chaud pour être con. Et mamie, mamie, elle a suivi. C'est quoi ? On peut râper des lignes EDF. Ça va être cadré, légal, propre. 2,5 millions. Ah ouais, ouais, ouais. Dans la bonne humeur familiale, on s'est lancé dans un business. Bonsoir, je suis dans l'arrivée nationale. D'avenir. Family Business, un bon gros kiff ou un bad trip ? Après Marseille, Planqueur et Osmosis, Family Business est la quatrième création originale de la plateforme Netflix en France. Jusqu'ici, la même poisse semblait frapper le géant américain, tant ses séries Made in France ne parvenaient pas à convaincre. Et ce n'est pas faute de toucher à tous les genres pour réussir à emporter l'adhésion du public. Autant dire que l'on n'attendait pas grand chose de Family Business, mise en ligne par Netflix vendredi 28 juin. Une sortie qui, notons-le, ne pouvait pas mieux tomber à l'heure des débats sur la légalisation du cannabis. Le showrunner à qui l'on doit le film Five, Igor Gottesman, délaisse ses potes Pierre Ninet et François Civil pour cette fois-ci s'entourer de Jonathan Cohen et Gérard Darmon. Family Business narre les exploits de Joseph, qui, à 35 ans, rêve de créer un business qui le rendra riche. A défaut d'une idée brillante, il travaille à contre-coeur dans la boucherie familiale. Lorsqu'il apprend de sources sûres que le cannabis va être légalisé, c'est la révélation. Il se met en tête de transformer la boucherie en coffee shop au cœur de Paris, sans oublier d'embarquer toute sa famille dans l'aventure. La comédie cuisine une belle brochette d'acteurs. Autour du très chouette duo d'Armon Cohen, on retrouve Liliane Rovert, l'Arlette de la série 10% en géniale grand-mère. Ou encore Julia Piaton, vue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, interprétant la sœur qui, elle, a réussi. Sans oublier Enrico Macias qui joue son propre rôle. Si le résultat n'est pas parfait, les gags manquant parfois un peu de finesse, Family Business se dévoile comme la création de Netflix France la plus réjouissante à ce jour. Une fois embarquée dans la famille, on rit souvent franchement. Dialogue ciselé, casting au poil, la série contentera les nostalgiques de Serge Le Mito. Un bon gros kiff sans prétention sur un sujet aussi fumeux que brûlant. A noter qu'une saison 2 verra le jour d'ici 2020. Sauf que selon d'autres sources, a priori, sûres, les coffee shops en France, ce n'est pas pour demain. Et c'est alors tout le mal que nous souhaitons à la famille Yazan, histoire d'ajouter une bonne mouche d'Arista dans leur futur business. Et comme certains diraient... Welcome to the club. Non. Au moins j'aurais essayé. La crasse et le vide, la gueule et l'angoisse, la guerre aux médecins blancs dans vos chinois, ça m'fait rien. J'ai de la boucane dans mes barniques, la langue me pique en tabarnique, la fumée me sent parler de trounet, cop barre à un tuyau de cheminée. J'sais pas ce qu'ils mettent dans l'orgitane, de la dynamite, super octane, une dernière bouffe au coffee shop avant que je m'étouffe, j'suis l'hélicoppe. Cannabis, syndic, chanvre et maré, j'ai un opium à chiche, blanche neige, t'y kiffe, trip et joint. Dans la bonne humeur familiale, on s'est lancé dans un business. C'est lancé d'avenir. La viande aux hormones, la mer plein de merde, le monde en plastique, le réchauffement climatique. Y'aura des chars faits au Japon, 300 pitons, 3000 pompons, un petit train bleu, 10 pieds sous terre, les matins blues faudra s'y faire. Y'aura des battle-fer partout qui viendront, même de Tombouctou et Yolus, qui patent de chichi, y'aura une nouvelle France ici. Cannabis, syndic, chanvre et maré, j'ai un opium à chiche, blanche neige, t'y kiffe, trip et joint.